Quel lieu étrange cette feuille de ceinture ici dont se paraît un tramurance ? Faites d'acier, de bruit, de couleurs et de nature, elle me paraît bien calme. Serait-elle laissée à l'abandon ou s'apprêterait-elle à sortir d'une longue période d'hibernation ? Sa première vocation, comme le chemin de fer à l'origine, c'est de transporter des marchandises. A partir des années 1860, les pouvoirs publics, les élus de la ville de Paris de l'époque et l'État, aujourd'hui, a des propriétés de Réseau Ferré de France, ce qui est un établissement public, et son exploitation, quand elle a lieu, revient à la SNCF. Ça représente environ 4 km, 2 km à l'air libre et 2 km au tunnel. Dans un arrondissement où les habitants disposent de 1,6 mètre carré d'espace vert seulement. J'ai découvert la petite ceinture au gré de mes pérégrinations dans le quartier. Je commence à avoir une pratique artistique, du street art, et j'étais à la recherche de spots. Je pouvais m'entraîner tranquillement sans être dans un rush avec la pression des clandets dans la rue. Je me suis baladé au début, j'ai trouvé ça superbe, tellement inédit en fait, d'être en même temps au sein de la ville et en même temps loin de la ville. C'est un contraste qui est rare, qui est assez précieux. Des belles zones urbaines, du beau patrimoine ferroviaire et de la grosse nature bien verdoyante au fil des saisons. C'est un mix qui est extrêmement poétique. La petite ceinture, ce n'est pas un espace vide qu'il suffit de remplir. C'est un espace de la biodiversité, le fait que ce soit le seul corridor écologique. Il y a aussi tout le patrimoine ferroviaire. Il y a aussi tout le patrimoine artistique moderne puisque ce sont des espaces de graffes. La petite ceinture traverse des quartiers politiques de la ville. Savoir qu'on a ça pour nous en faire à côté, savoir qu'on peut respirer un air un peu plus pur que 200 mètres plus loin. Tu t'aimes bien avec des rails, savoir qu'il y a un train qui peut passer, ça te plaît tout ça ? L'ascenseur, celui qui ne veut pas faire des escales. Oui c'est ça, il y a des accès très agréables. Il y a un grand hangar qui a été construit par la RATP pour son centre bus provisoire. Dans le 18e arrondissement, on est porte de Quignancourt. C'est l'ancienne gare d'Ornano qui est une gare de la petite ceinture. Même si la mixité des usages sur la petite ceinture fait aujourd'hui consensus, les points nous diffèrent quant aux possibles configurations d'un mode de transport passager à moyen et long terme. C'est un équipement pour le moment, un équipement ferroviaire. On sait que cette petite ceinture qui fait 23 kilomètres aujourd'hui, c'est un espace qui peut être utilisé pour réutiliser une ligne dont la plateforme existe à moindre coût. Quand je m'interroge sur la construction métropolitaine, je me demande quelle répercussion un tel projet pourrait avoir sur le façonnement du Grand Paris. C'est parti !